Musique Bienvenue à toutes et à tous dans ce Paris c'est fou exceptionnel. Et oui, comme vous pouvez le voir, je suis à la montagne. En ce moment se déroule le festival de l'Alpe d'Huez, l'unique festival français ayant pour thématique les films de comédie. Alors pour cette 15e édition, 7 films sont en compétition, 4 français, 2 belges et 1 australien. Alors autant vous dire que les stars ne se font pas prier pour venir, autant lier l'utile à l'agréable, c'est aussi le moment de dévaler les pistes. Cette année, on peut dire qu'il y a vraiment un jury 4 étoiles, composé de Muriel Robin, Virginie Effira, Jean-Paul Roof, Alistair Yoni, Clément Siboni, le tout présidé par le réalisateur et l'acteur Gilles Lelouch. Allez, je vous emmène découvrir les coulisses enneigées de ce festival ciné devenu aujourd'hui incontournable. Work it, make it, do it, make sense, all the better, faster, stronger. That, 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 that don't kill me, can't always make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting on like that. That's how long I've been on ya. Bonsoir Daniel, comment ça va ? Ça va, ça va bien, merci. C'est la première fois que vous venez au festival de l'Alpe du Haine ? Non, non, c'est pas la première fois, ça fait 12 fois à peu près que je viens. Non, je suis venu il y a très longtemps, je suis venu en 97. Je suis venu il y a 12 ans, 10 ans, 12 ans, et je suis venu il y a 2 ans, à chaque fois avec des films. Ouais, c'est la première fois que je viens au festival de l'Alpe du Haine. Comment tu sens l'ambiance ? Comment tu pourrais le définir ce festival ? Je sais pas si on peut vraiment demander un truc en plus, de la super neige, des super films, plein de gens détendus du coup, et agréable à rencontrer. Là on a l'impression de venir dans le chalet des potes quoi, c'est un peu ça. T'as skié aujourd'hui, est-ce que t'es une bonne skieuse ? Je suis pas bonne skieuse aujourd'hui, il y avait pas beaucoup de monde sur les pistes, on voyait absolument rien à 2 mètres, mais j'y suis allée quand même, je suis redescendue avec des stalactites plein les cheveux, mais j'y suis allée, pas longtemps. Non, j'ai pas skié aujourd'hui, mais je vais skier demain. J'ai skié avant-hier, il faisait très 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 beau, avec Franck Dubosc, on s'est fait toute une après-midi de ski. Il skie bien Dubosc ? Il skie bien, oui, il descend bien, on a skié avec son époux, on a fait 4h, oui, on s'est bien. Voilà, c'était pas camping, c'était camping à la neige. T'es plus 8h du matin sur les pistes, toi, ou jusqu'à 5h du matin dans les bars ? Alors, un peu les deux. Un peu les deux. Le 8h du matin est un peu défini par est-ce qu'il y a eu 5h du matin, j'ai né pied avant. Voilà, ça s'équilibre. Est-ce que vous êtes plus 8h du matin sur les pistes ou fin de soirée dans l'igloo ? Est-ce que c'est une question qui se pose vraiment ? T'as vu ma tête ? Il faut la laisser, elle est un peu fatiguée parce qu'elle s'est couchée tard hier. Et Alice était extrêmement tolérante avec moi parce qu'elle a une sorte de style tout à fait. J'ai plus souvent vu Alice de dos qu'elle me précède souvent. Et pour le parmarès, tu verrais qui a remporté le prix du jury cette année ? Alors, pour les meilleurs courts-métrages, Les filles du samedi d'Emily Sherpitel. Radio star de Romain Lévy parce que c'est mon pote et que j'ai hâte de voir son film et j'en entends que des belles choses. Ça fait penser au film mythique Les bronzés font du ski. Si jamais tu devais me dire une citation des bronzés font du ski, une petite phrase mythique. Aujourd'hui, la neige est beaucoup trop molle pour moi. C'est quoi la chanson qui chantait sur le... Ah, l'oeu des neiges ! Un cœur merveilleux, et ne suis-en prêve, Ouais, il y a de belles balades à faire dans la région. C'est pas fini maintenant ! Voilà. On le fera très mal Michel Blanc. Je vais conclure, je crois que je vais conclure. Alors le festival de l'Alpe d'Huez, ce n'est pas que de la raclette et du ski, c'est aussi le moment de voir des films en avant-première. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec le film de Clovis Korniak et Manu Payet qui s'appelle Radio star. C'est parti ! Je suis désolée, Marie, est-ce que... Je viens de me faire tomber en plus. Ça va ? Oui, je suis en retard. Non, ça va. Ça fait une offre, je t'attends, mais c'est pas grave. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est bien, hein ? C'est très sympa. Je suis tout à l'heure, moi. Ouais. Cool, on y va. Allez, on y va. Pas dans ta chambre, hein ? Non, non, non. Faudrait pas que tu rentres. Manu, on est mieux là au chaud, hein ? On est mieux au chaud, ouais. C'est plus sympathique. C'est pas la première fois que tu viens à ce festival de l'Alpe d'Huez. Euh, non. Je suis venu... Peut-être, je sais pas, ça doit être ma troisième ou quatrième fois, ouais. Quel souvenir tu gardes ? Il y avait eu tout ce qui brille. Ouais, oui. Je me rappelle qu'il y avait remporté le prix. J'étais pas là, malheureusement, pour celui-là, parce que je jouais au théâtre. Donc j'ai tout vécu par téléphone. Il y avait Coco. On avait présenté Coco ici. Ah, c'était la folie, là, celui-là. Avec Gade, tu vois, c'était la folie. On va parler du film Radio Star. On l'a vu hier. C'était juste incroyable, vraiment. Toute la salle était hyper enthousiaste à la fin du film. T'étais comment, toi, avant que la projo commence ? Bah, tu m'as vu sur scène au début. Je faisais pas le malin. Oh, t'avais l'air à l'aise, non, ça va. Euh, ouais, bah, écoute, je l'ai bien caché. C'était bien intérieur, c'est tout ça, ouais. Ah, Claudie, t'es un habitué du Festival de l'Alpe d'Uazin. T'es déjà venu ici, t'étais même jury, je crois. J'étais président du jury, il y a deux ans. Et, oui, je m'étais régalé. J'avais trouvé et le festival, les gens, la diversité des films, tout ça. Enfin, c'était super agréable. Allez, on va parler de ton film Radio Star. Ça a été un véritable carton hier, vraiment, pendant la projo. T'étais dans quel état, toi, quelques minutes avant le début du film ? Très impatient de voir le film, parce que je l'ai découvert. Donc, quand il y a des gens que t'aimes, un film que t'as aimé faire, et que... Enfin, il y a un type comme Romain Lévy, le réalisateur, qui est... Que c'est le premier film. Le premier film, et qui est une bombe d'amour, le bonhomme. Donc, tu dis, je souhaite vraiment voir ton film dans les meilleures conditions et prendre du plaisir, parce que j'ai... Et, voilà, ce que vous disiez à l'instant. C'est-à-dire, ce qui s'est passé hier est absolument fabuleux pour Romain, pour nous tous, même pour le public, même pour les professionnels. C'est-à-dire, cette espèce de moment où ça décolle. Il se passe un truc extrêmement léger, et où tout le monde se dit... On a ressenti dans la salle. Généralement, c'est plutôt bon signe pour le festival de l'Alpe d'Huez. Les films qui ont été encensés comme ça, généralement, cartonnent bien. Je pense aux ch'tis, à tout ce qui brille. Il y en a eu plein des films qui, après... Oui, oui, oui. De toute façon, moi, je ne lui souhaite que ça, au film. Tu aurais pu être animateur radio, faire des matinales. Il y a une ambiance très, très particulière. Tu le dis, d'ailleurs, dans le film. C'est un moment très touchant. Tu dis que c'est ta voix qu'on attend, que les gens entendent en premier le matin, avant même d'entendre la voix de leur femme, de leur mari, de leur boss. Je ne sais pas si j'aurais... Mais alors, avant le film, vous m'auriez dit ça, j'aurais dit non, non. Franchement, jamais. Ceci dit, faisant de la promo depuis des années, c'est quand même le support que je préfère. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas l'idée d'être filmé tout le temps. L'image est, je trouve, fatigante. On est entouré, saturé d'images. Et que la radio a cet avantage qu'on peut faire d'autres choses. On n'est pas focalisé, on peut entendre. Et il y a une sorte de, je trouve, de liberté de parole beaucoup plus grande. Tu es allé dans les coulisses d'une radio en particulier, justement, pour voir un peu cette ambiance très spéciale qu'il y a dans ces matinales ? Ben non, parce qu'effectivement, je l'ai fait à chaque fois pour promouvoir des films, donc je les connais. Pour le coup, moi, la première fois où j'ai vu Manu Payet, il faisait de la radio et j'allais faire mes promos dans les émissions de Payet. Donc, c'est rigolo. Maintenant, on fait des films ensemble sur ce milieu-là. C'est ça aussi la magie d'un film réussi, c'est dans les coulisses qu'il y a une super ambiance entre les comédiens. Ça, on ne peut pas mentir là-dessus. Tu es d'accord avec ça ou pas ? Je pense que de temps en temps, on peut. Sur un film de groupe, c'est compliqué. Sur des films, il y a des films qui sont très très mal passés, qui sont des formidables films et personne ne sait rien de l'horreur du tournage qu'il y a pu être. Donc, ce n'est pas forcément... Là, ça n'a pas été le cas. Là, ça s'est bien passé. Non, c'est ce que je veux dire. C'est qu'il y a des films aussi où ça se passe très très bien et où c'est des merdes. C'est-à-dire, tu dis, on s'est régalé, on a passé trois mois formidables et on le filme. Ben oui, c'est pour ça que c'est compliqué. On fait des métiers. Vous n'aimez pas savoir. Non, il n'y a pas forcément de cause à effet. Merci beaucoup, Clovis. Merci. Bon, le ski, la luge, on connaît, ce n'est pas très original. Jean-Rénaud m'a parlé d'une activité qu'il adorait. Ça s'appelle la conduite sur glace. Et c'est en ce moment au Festival de l'Alpe-du-Laye. Bon, il n'y a pas de casque ? Vous allez vite, là, non ? Vous n'allez pas un peu vite, monsieur ? C'est bon, tu es arrivé à filmer. Ça ne bougeait pas trop. Il y avait raison, Jean-Rénaud. C'est très sympa, la conduite sur glace. Je vais essayer à Paris sur le périph. Ben allez, il faut que je rentre. Je dois aller me changer. J'ai une soirée ce soir. Aide-moi. Ben oui, ce n'est pas parce qu'on est en doudoune la journée et en après-ski qu'on ne peut pas mettre des paillettes le soir. Surtout à l'Alpe d'Huez et à cet endroit précis qui s'appelle le village où tous les acteurs et les actrices se donnent rendez-vous. Moi, j'aimerais bien rencontrer un des membres du jury et d'ailleurs, en vous parlant, je crois apercevoir là-bas, Muriel Robin. Venez, suivez-moi, on va essayer de l'approcher. Muriel, bonsoir. Est-ce que vous êtes une habituée du Festival de l'Alpe d'Huez ? Je ne suis pas habituée des festivals. C'est la première fois que j'en fais un et de l'Alpe d'Huez, encore moins. Donc non, je découvre et j'adore, j'aime beaucoup. Ne glisse pas. Je vais glisser, mais on va tomber. Écoute, non, c'est la deuxième année parce qu'on a redécoré tout l'espace et c'est la deuxième année et j'adore ce festival. Donc ils t'ont demandé de décorer tout le festival. Elsa, bonsoir. Bravo déjà pour ce prix. Vous avez remporté. Vous avez dit d'ailleurs sur scène que c'était un genre, la comédie, vous n'étiez pas trop habituée, que c'était quelque chose assez... J'en ai fait quelques-unes, en fait, mais les gens oublient vite. En fait, j'en ai fait 3 ou 4. L'année dernière, c'était 400 m², c'était l'année 600. Ça n'a l'air de rien, mais nous avons marouflé à la graffeuse, 300 m² de papier peint. Est-ce que tu skies un petit peu, sinon dans ce festival, tu en as profité un peu ? Eh bien non, je n'ai pas skié parce que je skie un peu comme une brutasse et je me suis dit que fatiguée comme j'étais, j'allais me casser une jambe. Donc je n'ai pas skié. J'ai un petit problème de ligament interne, pour tout dire, donc j'ai choisi de ne pas skier pour ne pas me foutre en l'air juste 3 mois de ma vie et être avec des béquilles, me foutre en l'air le festival, moi, mes projets et tout ça, voilà. Non, je fais du scooter des neiges. Ah, c'est pas biologique ni écologique, mais c'était très sympathique. Je fais la fête un petit peu parce qu'il y a une bonne ambiance comme dans ce festival. Moi, je suis là depuis 3 jours seulement, mais comment ça vient ? C'est un peu le festival de la teuf, c'est vrai. Je ne suis pas vraiment du soir, moi, mais je l'ai été beaucoup, on doit pouvoir retrouver des interviews où j'étais trop du soir. Alors, je ne sais pas, je suis du matin, mais non, non, c'est très agréable, l'ambiance, quoi, sans aller se foutre sur la tête, peut-être, en ce qui me concerne jusqu'à 6h du matin, mais à 3h, je vais me coucher, ça va, non, non, ça va. Tous les films que vous avez vus, lequel vous a marqué jusqu'à présent ? Radio Star m'a emballée. Mais Radio Star, pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur dès le début, quand on a vu les bandes annonces, j'ai dit, je veux le voir, je veux le voir, et c'est canon. La 15e édition du festival de l'Alpe d'Huez vient de se terminer, donc vous l'aurez compris, Radio Star, c'est vraiment le coup de cœur de ce festival, et c'est aussi le nôtre. Alors, allez vite le voir dès sa sortie en salle. Moi, je vous laisse, car Gilles Lelouch, Jean Reno, Mickaël Younes et Jean-Paul Rouve m'attendent pour le dernier dîner de ce festival. A très bientôt sur Énergie Paris.